Yoop nous a quitté car il nous déteste Voilà Triple coup de force C'est quoi ça ? Ils arrêtent à dire triple coup de force depuis Double ration de frites Double ration de frites C'est quoi ? Je connais pas Ma mec bienvenue sur internet Ralet de fric tu connais pas ? Il a fait un remix sur Mélenchon Trouve le moi mec je veux savoir Il veut faire lui aussi double ration de frites Oui je veux savoir Il a envie d'être notre achanté Tu as quoi ? Ralet de frites ? Ralet de frites Mais c'est Ralet je sais pas comment on prononce en fait Ralet de frites F-R-E-A-K Frites Raled comme Raled quoi C'est frites mais frites tu vas trouver C'est frites Il prend un meeting de Mélenchon Et il fait un remix audio Double ration de frites On l'a regardé il y a pas longtemps Quel est le son mec ? J'ai tendre J'ai tendre On l'avait dit avec une autre vidéo Qui est dictable de juifs Et dictable de musulmans C'est ça la république C'est ça la république Qui est dictable de juifs C'est ça la république C'est ça la république Putain c'est long Les petites notes dans le sous-titres Si dans sa famille On ne mange pas de pot Et bien le jour à la cantine Il y a des frites Et une tranche de jambon Et bien le petit prend pas Deux tranches de jambon Et prendra une double ration de frites Double Double ration de frites Double ration de frites Double ration de frites Double Double ration de frites Double ration de frites C'est ça la république Oui donc c'était Sarkozy Pas Mélenchon My bad Oh putain Et triple coup de fort C'est ça Vous avez utilisé le 49-3 Ceci est un triple coup de force Triple coup de force Mais il est bon Il est doué C'est drôle Et sa femme moi qui fait ça Et sa chaîne monte pas mal En ce moment en plus Ok bah voilà Répète ça se passe Khaled fric Ok bien joué à toi Merci Par contre c'est chiant quand même Khaled c'est un nom Oui non mais je sais Non mais c'est chiant fric Je sais pas c'est Oui parce que moi au début Il a dit râlet Déjà j'avais compris Râlet frites Moi aussi Donc F-R-I-T-E Et tu me dis fric J'ai envie d'écrire le fric La thune tu vois Oui voilà c'est ça fric en français C'est chiant tu vois Exactement On se regarde un petit peu De gameplay de Nier Automata Non Si Gros argument Ok Ça vient de popper C'est sur une émission Nippone Voilà Ça sortira sur PC Et Playstation 4 Et bah regardez tout simplement Ça sort dans 3 mois Ah oui c'est bientôt C'est un beat them all Ok cool On est à jouer il y a pas longtemps Dans le même univers que le jeu du même nom Nier Ok Voilà Qui c'est qui joue On a joué à Street of Rage Récemment Qui est un beat them all également Trop bien Et elle a l'air de bien bolosser des races Le principe c'est que ça casse des gueules Alors il faut savoir qu'elle a plein d'armes différentes C'est vrai qu'elle a un petit robot qui tire pour elle Mais elle a aussi Voilà tu vois Elle invoque des armes un peu Ça sert à elle peut avoir des marteaux géants Ah oui Mais l'arme l'évite dans son dos Ah ouais C'est toujours de l'armes C'est un raccourci scénaristique Ah mais Ils étaient en mode Oh les grosses armes c'est cool Ouais mais comment la porte On s'en bat les couilles Elle vole Est-ce qu'elle peut même pas la porte dans son dos Les mecs qui font du game art Qui sont contents de pas devoir faire des harnais Ou des trucs comme ça Et d'expliquer pourquoi une femme aussi près Elle peut porter une épée de 26 millions de kilos On s'encarce c'est magique Voilà c'est ça Et quand elle a 16 armes dans le dos Ça suit derrière Oui ça vole Ouais non mais t'inquiète Elle peut en invoquer d'autres et tout Alors ça bon C'est un petit bout de gameplay évidemment Derrière paf T'as des petites cutscenes Ça vous permet de voir un petit peu A quoi ressemble l'arne Parce que jusqu'ici on avait vu pas mal de De trailers de l'éditeur C'est vraiment du gameplay De la version finale du jeu Donc voilà c'est plutôt cool C'est très court mais Au moins vous avez vu ce que ça donne Ça tournera en 900p 60 images secondes Même sur PS4 Ok Voilà c'est toujours ça de pris Et sur PC évidemment Tu pourras profiter d'une vraie résolution Moins dégueulasse Donc profitez-en Sur PS4 Pro aussi Il y aura des effets en plus Puisque évidemment maintenant On profite de la PS4 Pro Pour non pas augmenter la résolution Ou les images par seconde Juste on met des particules On est content Super les gars D'ailleurs Et si vous achetez une PS4 Pro En vous disant Ouais trop bien Je joue en 4K Attention Vous allez autant jouer en 4K Sur PS4 Pro Que vous n'allez regarder Jean-Luc Rechman Le midi Sur votre télé 4K Genre J'ai rien compris La comparaison La comparaison C'est dire que La télé ne diffuse pas en 4K En fait c'est ta télé Qui upscale du 1080 Et donc c'est pas du On a pas suivi nous De ce côté là du Parce que là j'étais sur le Le crashman Donc elle attache Elle est là Elle a pas bougé C'était sur les 12 coups De midi C'était l'idée C'était dire que Les 8 sons n'est pas Diffusant en 4K Mais je me suis mal exprimé C'est pas grave C'est juste marrant T'inquiète Voilà oui Comme on regardait la télé Bah c'est pas de la 4K Là la PS4 Pro C'est pareil A pas ou balancer De la 4K Elle vous fait croire Que c'est de la 4K Autant que Jean-Luc Que Jean-Luc Oh la la Oh la la Jean-Luc Jean-Luc Zoulou 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 t'as encore 2h de live Zoulou Non mais vraiment La blague était terminée Mais stop Je propose qu'on continue A parler un petit peu De jeux vidéo Avec The Walking Dead Saison 3 Donc le jeu de Taitel Game Puisqu'à moi Il m'en parlait d'ailleurs Quand est-ce que ça sort Et je vous conseille grandement D'acheter les 2 premières saisons Ça tue comme jeu C'est trop bien Enfin c'est pas un jeu Où vous allez vous tuer Devenir bon Ça on s'en fout Ça arrive pas sur le Twitch Prime Le Prime Amazon Je sais pas mec Ça je sais pas On pouvait prendre La première saison D'accord La première saison est gratuite Si vous êtes abonné A Amazon Prime Si vous ne l'êtes pas Abonnez-vous Et on le prend sur Steam Pour vous abonner Sur Eclipseia TV Tu le prends sur Steam Ouais Ok En gros tu prends le code Tu le colles sur Steam Ok C'est super pratique C'est super sympa Et bah sachez juste Que le prochain The Walking Dead saison 3 Qui va sortir C'est pas la question Puisque Attends si je dis pas de conneries Je vais vous sortir la date Mais je l'ai pas Il sort quand ? Quand est-ce qu'il sort C'est la vocation pendant cela ? Je ne sais pas Le The Walking Dead ? Qu'est-ce que tu fais ? En fin décembre je crois Je cherche C'est pas fin décembre ? Je cherche mais je ne trouve pas Mais je crois que c'est fin décembre Mais je suis pas sûr Donc j'ai pas envie de dire de conneries Donc je me ferme ma gueule Bah disons que c'est après aujourd'hui quoi Ouais Ça c'est une bonne réponse Donc si vous n'avez pas Une console de dernière génération Ou un PC Bah vous êtes jambon Et si vous avez commencé le jeu Sur les anciennes consoles T'es baisé Vous êtes double jambon Oui parce que C'est bien un double jambon Sinon on a une double Passion de frites Alors Pas de ration de frites Frites Cela dit Tu pourras quand même récupérer Ta sauvegarde Puisque Si tu crées un compte Telltale Il est maintenant possible D'expédier sa sauvegarde Dans le nuage Ils ont pensé Dans le nuage Dans le cloud In English Donc voilà Si vous avez une console de merde Tu mets ça dans le nuage Tu prends une nouvelle console Et tu peux continuer ton aventure Ok Mais t'es quand même déçu Parce qu'il faut que t'achètes Une nouvelle console Donc a priori Tip top C'est quand même pas super cool C'est tip top Final Fantasy X Va avoir bientôt Une nouvelle mise à jour Le 22 décembre Mise à jour Un petit peu Un petit peu spécial Noël Voilà C'est le holiday pack Alors Est-ce que ça va coûter des thunes ? Évidemment Parce que c'est un premier DLC Je doute qu'il soit gratuit Il sera disponible dans une version gratuite Pour tout le monde Et dans une version plus riche Pour les possesseurs Du Season Pass Donc si vous avez pris le Season Pass Vous aurez plus d'éléments dedans Mais vous aurez quand même La mise à jour gratos Si vous n'avez pas le Season Pass Ok Ça me semble être à peu près ok Ce sera le premier DLC D'une série de 6 Donc a priori Il y a quand même pas mal de contenu A venir sur Final Fantasy XV Donc Il faut bien rentabiliser le Season Pass Effectivement C'est tout ce que j'avais à dire Ça m'énerve leur Season Pass Ça m'énerve pourquoi ? Pourquoi ? C'est quand même moins cher En fait quand t'es passionné d'un jeu Et que tu veux vraiment prendre Tous les DLC Pour continuer ton play Ça coûte moins cher Que d'acheter tout le temps Ouais mais bon Ça te fait un jeu de base Ça te coûte moins cher Que d'acheter tous les DLC individuellement Ça te fait quand même Le jeu de base coûte quand même Le même prix en fait Donc c'est ça qui me fait chier Tu vois ce que je veux dire ? Genre j'achète un jeu à 50 balles J'ai un mec qui me coûte 50 balles Ce que tu payes avec le Season Pass C'est pas le jeu de base C'est le contenu qui arrive La notion Oui Et t'es censé le payer moins cher Tu vois Si tu le prends en Season Pass Non Non mais tu payes le jeu pareil Mais les DLC du coup Tu les payes moins cher Étant donné que tu les payes en avance Tu vois Si par exemple Il va y avoir 6 DLC Oui je sais c'est le cas Je dis pas le contraire C'est juste C'est quand même trop cher Ouais voilà Genre c'est chiant Parce que je suis souvent tenté en fait C'est ça le problème En fait l'idée c'est que maintenant Il faut voir de plus en plus Le jeu vidéo comme un service en fait C'est pas genre t'achètes un jeu Et c'est une finalité C'est genre T'achètes le jeu Ça te débloque L'accès à ce jeu Mais ce jeu n'est qu'un service Dans lequel on rajoute Constamment du nouveau contenu Des nouvelles maps Des nouveaux trucs Et je serais pas étonné Que d'ici quelques années On arrive peut-être A un format du genre Je dis n'importe quoi Mais genre Call of Duty est gratuit Mais tous les ans Ils sortent un pack de maps De ouf Et c'est le Call of Duty 2017 2018 2019 Tu payes juste Le DLC Comme un service Ou alors Call of Duty Tu deviens un abonnement Tous les mois Dans ce cas Comment tu fais pour Enfin l'augmentation Comment dire Comment ça s'appelle Le moteur graphique Tu es toujours Sur le même moteur graphique Sur Bah non Bah dans ce cas là Bah de temps en temps Juste tu sors un nouveau jeu Mais tu peux mettre Potentiellement le jeu gratos Et c'est le contenu Qui est payant Genre il pourrait te dire Je dis n'importe quoi Genre dans 10 ans Call of Duty c'est gratuit Mais par contre Pour y jouer C'est 10 balles par mois J'en sais rien C'est gratuit Mais pour y jouer C'est 10 balles par mois C'est pas gratuit Le jeu de base C'est gratuit Arrête d'être con C'est comme ma femme Quand elle dit Oui on a le cinéma gratuit Mais non qu'on est sur Paris Non non Je paye un abonnement C'est le même raisonnement Genre c'est gratuit Mais c'est 10 balles pour jouer L'idée c'est quand même De devoir en profiter Un maximum Quelqu'un du strash Bouff 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 Non mais non Vas-y je rigole C'est trop bien C'est trop bien mec Sur ? Mec lance-moi On vote Mec j'en veux Alors il y en a combien ? Il y en a 2 Bah une alors Non mais non Fais les 2 Max Jean-Pierre Le Guelvou Vous savez qui c'est ? Non Fait un effort Ouais Un violeur Un violeur Non Un tueur Un mec qui a l'air a priori sympa Un pédophile Un écrivain Non non Jean-Pierre Le Guelvou Il est candidat de L'amour est dans le pré Ah mon merde Mais pourquoi tu nous dis ça comme ça ? C'est pas un moustachu Avec des cheveux frisés Un peu ébrouillés ? On s'en fout Pas du tout Il est ni moustachu Il a plus de cheveux Et c'est surtout pas ébrouillé D'accord Il est plutôt sur ton modèle de cheveux Donc là c'est compris Ouais merci Un modèle de cheveux en DLC Moi j'ai pas fini Pour un season pass Pour un des cheveux sans Zulu Très bien Non je vais arrêter Il était donc participant De la saison 5 De l'amour est dans le pré C'était en 2010 Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je sais pas pourquoi on rigole C'est pas drôle du tout Il se pute alors Je sais pas moi Il s'est fait tuer Il s'est suicidé Mercredi Voilà Il avait des problèmes D'ordre professionnel Et du coup Il a mis fin à sa vie Il était âgé de 46 ans Il était installé avec son frère Dans une ferme laitière Avicole Et céréalière Dans le Morbihan Une cachette de chansons L'agriculture L'agriculteur Pardon L'agriculteur avait été séduit Par Christelle L'une de ses prétendantes Dont ils s'étaient séparés A la fin de l'émission Voilà Donc c'est terrible Ok Très super ambiance C'est news triste C'est news de merde Mais sachez que Si vous avez suivi L'amour est dans le pré Et que vous voyez Qui est cet homme Bah vous êtes triste Parce qu'il est décédé En même temps c'est dur D'être agri Je peux faire plus triste Non Ouais c'est chaud Et pourtant Je vais avoir du mal A pas rire Alors qu'il faut pas Non mais mec Fais le pas Ça va être full gênant Alors en vrai Moi je me connais Je vais rigoler pour rien Vas-y lance Trop marrant Pourquoi des enfants Se moquent d'un autre enfant Est-ce qu'il est moche Parce qu'il est différent Bonne réponse ici Parce qu'il est différent Ça marche aussi Ouais donc Est-ce qu'il est moche Et Handicapé Allez un autre Un autre terme Qui marche aussi Roux Roux ça pourrait Mais c'est pas le cas Mais laisse les roux tranquilles Toi Bah quoi Ouais c'est vrai que roux c'est chiant Est-ce qu'il est gros Ah ok d'accord Soit elle avait des lunettes Soit elle était gros Voilà Et bien au début du bois de décembre Brandi Vela A mis fin à ses jours En se tirant une balle dans la tête Devant ses parents Ça c'était au décembre Ah t'as envie de rigoler Tu vois T'as envie de rigoler Alors que c'est pas drôle C'est terrible Ton truc là Pas chronique Ça se passe des sas Aux Etats-Unis Et pourquoi vous rirez Non mais en fait C'est incontrôlable Je vois Kenny a rigolé Je suis baisé C'est de la merde Mais oui c'est foule de la chia Je suis d'accord Le visage n'est pas souriant Là Où est le souriant Non mais on comprend bien Ça va La jeune femme âgée de 18 ans En avait marre de subir Allez Mais tu parlais d'un enfant Ah bah attends C'est des gosses Enfin c'est des ados Des gosses Sinon 18 ans Non mais mec En vrai En vrai 18 ans En avait marre de subir Les moqueries de ses camarades Parce qu'il a trouvé grosse C'est moche Du coup elle s'étire Elle ne rigole pas Elle rigole pas putain Moi dès que je ne veux pas Régoler je rigole Alors mon cerveau Il fonctionne à l'envers Du coup elle se tire une balle Devant ses parents C'est horrible C'est pas drôle C'est horrible Non c'est pas marrant Pourquoi tu lui racontes ça Mais il y a plus horrible Mais non C'est que tu te dis Bon bah elle a mis fin à ses jours Du coup les mecs Qui se souhaitent de sa gueule Ils se sont en mode Ah merde On pensait pas C'est pour rigoler Pardon Non Les mecs s'en battent les couilles Ils ont créé des fausses pages Facebook Pour dire Oh MTR Elle est morte la grosse moche Et voilà Et du coup ses parents Ils sont en mode Oh les enculés C'est quoi Ah ouais C'est à dire qu'elle continue Les enculés Elle continue à se faire harceler Alors qu'elle est morte Ah c'est chaud Tu vois les gens qui pourraient se dire Je vais me tuer comme ça Ce sera fini Bah non Ça continue C'est terrible C'est terrible hein Donc la preuve que le suicide N'est pas la bonne solution Bah voilà Au moins ça fait Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il vient de dire Voilà Alors Facebook a supprimé plusieurs pages Suite à des demandes de la famille Mais ça continue à popper Et du coup les policiers Sont à la recherche Des différents harceleurs Pour le moment Pas d'infos Alors voilà Donc on a une adolescente morte Et en plus Des parents qui sont Dans la déception la plus totale Arrête de rigoler Au moins c'est un argument maintenant Pour convaincre quelqu'un De ne pas se suicider quoi Exactement C'est ce que je viens de dire Merci Vous n'avez rien en fait On est en émission Ça c'est un joueur de poker 95% des petites émissions Ils les passent comme ça Ça c'est un joueur de poker Pour aller s'intéresser Genre moi c'est la raison Pour laquelle je vais être nul au poker Mais là regarde Tu rigoles plus Allez vas-y enchaîne Allez ça marche Et bien enchaîne avec toi Puisque tu rigoles Parle Qu'est-ce que tu nous as préparé Je vous ai préparé Un petit florilège D'innovation Sale fils de pute Alors lui Il a trouvé le meilleur site Du pas Le mec il a trouvé C'est pas un site C'est une page Facebook C'est une page Facebook Qui s'appelle Une innovation par jour Exactement Vu qu'il n'a pas fait du grand 365 jours Il en a Exactement Alors vas-y C'est quoi les innovations ? J'ai hâte de les découvrir Putain Une innovation par jour Hier l'innovation C'est un drone qui te suit Le truc qui se fait depuis un an Là c'est encore pire Du kinétique sable C'est quoi ? Mais gros ça existe depuis mille ans Bah ouais Mais oui Je ne savais pas C'est du sable à modeler Voilà c'est C'est un peu nul Mais Bah non c'est pas nul C'est une innovation Bah ça sert A faire des châteaux de sable Sans en foutre partout En vrai Ok c'est de la pâte à modeler de sable Ouais c'est ça Du sable à modeler En gros tant que tu ne le compresses pas Il se tient quoi Tu peux faire des petits sablés Mais pas à manger quoi Merci à Wabafun du coup Exactement Et ça coûte Ça coûte 18 euros je crois C'est trop cher Le sable c'est gratuit sur la plage Allez Next Ouais mais t'en fous pas partout T'en fous pas partout Mais non mais si vous en faites un château de sable Mais tu ne peux pas le couper et tout Tu ne peux pas l'utiliser sur ta table le sable Tu trouves ça vraiment cool ? Bah oui T'en as acheté ? Non mais Bah alors Je ne suis pas un enfant Et il n'a pas d'enfant Pourquoi c'est pour les enfants Le mec qui le tient Il a une main d'adulte là Tu vois il s'éclape Oui mais Je m'en fous moi Il n'est pas artiste non plus C'est pas C'est pas ma passion De faire de la pâte à modeler Ok Et si c'était ma passion J'achèterais ça C'est trop bien Ok Après Pour ceux qui font des maquettes Est-ce que ça ne peut pas être utile ? Je ne sais pas Je demanderai à Jacques Villeray Tu peux compter dedans Mais il y a le suicide avant Jacques Villeray ? Ok Ok très bien On parle de maquettes Tout ça dîner de conspire Il est delta Il est delta C'était pas ouf La semaine passée Je vous ai présenté Un spray pour les cyclistes Pour les rendre lumineux Dans la nuit Aujourd'hui on va voir Un manteau Réversible Et auto-lumineux T'as pas l'air d'un con avec ça Quand tu sors le soir Justement C'est réversible Par contre la moustache Genre t'arrives en soirée T'es comme ça T'es pas éliminé Et tu rentres dans la boîte Et tu fais Alors les mecs Maintenant c'est la fête En vrai celui-là il est cool quand même Non mais en vrai c'est bien Pour les transports quoi Ouais ouais Non mais si c'est bien Putain le panneau lumineux quoi Alors comment ça marche ? Si à chaque fois que tu regardes l'heure Tu deviens aveugle C'est casse les couilles C'est pas Alors Ça existe depuis deux ans Jean Vendée C'est pas nouveau Comme innovation Bon bah voilà Krosken merci à toi Facebook faut que tu la dénette frère Non mais évidemment C'est pas nouveau Mais bon On s'en fout c'est marrant Il y a peut-être des gens qui découvrent Exactement Enchaîne Oui voilà C'est tout à fait ça On sait pas combien ça coûte ? Ah si 100 euros En ce moment c'est en promo à 109 Ça coûte 130 à peu près Après ça Je pense ça dépend des gammes De la taille Et comment ça brille ? C'est quoi ? C'est des LED ? C'est des fluorescents ? Je sais pas C'est phosphorescent ? C'est phosphorescent je pense Ouais ça se peut ouais Ça a l'air d'être puissant Pour être phospho Mais ça doit être le même principe Que le spray Sauf que ça va être intégré en fait Ça doit être la même composante chimique Que le spray Mais intégré au manteau Bah juste phospho là Peut-être Peut-être mec Tu dois avoir raison mec Juste phospho Bon vas-y Innovation suivante Énorme ça mec La suite La suite les guys Alors ça c'est un petit add-on Que vous mettez dans votre frigo Pour pouvoir stocker Ranger vos bières C'est pas dingue C'est pas transcendant Mais c'est des petites innovations Qui coûtent pas cher Qui peuvent peut-être Vous permettre de changer votre vie Bon ça va pas changer votre vie Il le touche à peine Merci Ah ouais bon ça marche bien quand même Parce que son petit C'est pas mal Mais ça coûte un peu cher C'est 20 euros Le bagnette ? Non le truc de 3 Ouais le Faudra aller voir mais Non mais gros Non c'est trop cher mec À la limite 5 euros Je l'achète mais pas plus Ouais c'est vrai Pour moi c'est trop cher Ouais oui Faut pas déconner Mais c'est sympa Je pose ma pizza Je mets les bières dessus Et oh là là Faut que je souève les bières Pour prendre la pizza Et ça c'est gratuit aussi Ça putain Non mais Ils sont sérieux Ils font des inventions de merde Ils ont pas compris Qu'il fallait un besoin Pour faire un truc là Genre Pas besoin de ça Donc l'offre Tu peux la ranger Genre Faut le vénère mec Ah c'est ma journée T'es con Si ça sort c'est qu'il y a Une étude de marché derrière Et que les mecs en vendent Oh méfie-toi Il y a des tonnes de mecs Qui sont trop cons Pour faire des études de marché Vous avez déjà vu des trucs inutiles ? Quoi ? Bah oui Regarde ils ont sorti D'autant en France Ils ont pas fait d'études de marché Sinon ils se sont arrêtés Ils n'ont pas sorti d'autant Mais ils n'ont même pas sorti C'est de l'humour Il n'y a même pas de truc à faire Là dessus Bah si connard Les patch notes sortent même pas en français Mais si connard En plus C'est moi qui les bris Il y a des mecs qui se font chier A traduire ça Gratos en plus C'est des bénévoles Ils font du super taf Voilà Le jour du patch notes T'es obligé de le lire en anglais Oui Voilà C'est pas Flash Gordon non plus Mais voilà quoi Il y a des trucs Eh bah ça t'apprendra à être bilingue C'est fait pour éduquer les enfants Ouais bien vu Allez go Next Il y a déjà des trucs que t'as vu Dans les commerces Qui servent à rien J'ai envie de parler de toi Mais Terrible Vas-y enchaîte des pouces Putain le tueur Alors c'était un petit appareil Qui vous permet de Un truc de merde T'es archi content là T'es content de ta collerie Je l'ai vu ce truc là De quoi ? Ça Tu mets des autocollants Sur tous tes items là Eh bah Sur tout ton stuff Comme ça tu ne perds plus jamais ton stuff Bah c'est bien non Genre Oh bah non c'est con Je l'avais mis dans la forêt C'est exactement ce que je veux dire Je le suis dit En vrai c'est bien tu vois Non en vrai c'est bien Ça dépend Ça coûte combien ? J'ai pas le prix 1000 euros Ça sent pas bon Non mais en vrai c'est bien ça Bah en vrai C'est pas censé coûter très très cher C'est quoi ? C'est une appli Des stickers Ouais Bien vu Waouh Est-ce qu'il t'a balancé Il a cherché pendant la pub Laisse-toi tranquille J'ai eu 5 minutes de pub Je suis allé pisser Et je suis allé faire Non mais en vrai c'était ma faute Mais c'est ta faute Ok Oh un Kickstarter assez violent Ok Bah ça a bien Alors ouais on a été mauvaise langue C'est ok Non mais tape c'est quoi le prix ? Bah 387 Parce qu'en 30 secondes tu l'as vu C'est 300 000 dollars Ah ouais non 130 balles Non 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 Attends pour 130 balles t'as quoi ? Va tout en bas Ah 20 gear tags Oui l'email UI Et un email du créateur Et le gear high bien sûr C'est genre 20 T'as que 20 objets du coup Avec 140 dollars Oui Tu mesures quoi ? Sur tes clés ? Sur ton portefeuille ? Sur ton téléphone ? 20 gear tags ? 130 balles ? Mais non En fait ça marche avec ton téléphone Donc ça sert à rien de mettre sur ton téléphone Ah non Ah oui j'avoue Attends ça marche comment ? Attends c'est quoi la machine ? Vas-y lecture J'avais c'est con Mais non mais la machine Tu mets le truc Et en gros ça t'identifie ce machin Après tu rentres dans ton téléphone ce que c'est Et Ah ouais C'est pas genre un autocollant sac Que t'es obligé de mettre sur un sac Sinon ça serait casse-couillé Putain t'as la taille du matos Juste pour identifier un truc Bah c'est juste un lecteur Bah tu mets les magnètes Au bout tu mets un petit QR code Et quand tu scannes le QR code avec ton téléphone Tu lui donnes un nom Gratos Bim Il y a sûrement moyen de faire ça Oui genre t'es comme ça souvent J'avoue Vas-y accélère Non mais vas-y pause en fait Juste next on s'en fout Ah bah en fait c'est au bout où ils allaient montrer le truc On s'est fait full baiser Ok non mais c'est intérieur En vrai c'est utile Mais c'est beaucoup trop cher Ok Non mais oui Non 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 c'est cher On mange pas les mémoignettes T'es gaffe On mange pas les mémoignettes Bien joué Beaucoup trop cher Allez c'est le dernier Parti pour l'art Il est content de le faire Il est content Il aime son travail La forméca histoire Bon j'avoue c'est pas fameux ça Vous savez quoi elle crée un personnage quand même Waouh Il permet de créer les histoires pour vos enfants Et là le poisson il se fait manger par la grosse baleine Qui va aussi manger ta maman Tu peux faire ça Ok Ah mais en fait tu choisis tes dessins Et t'as une voix après qui te raconte l'histoire Qui te fait l'histoire C'est fait pour développer la créativité Non c'est fait pour les parents qui ont la flemme de lire une histoire le soir C'est genre tiens démerde toi Donc euh T'as un mauvais parent Bah si t'as de l'argent c'est pas grave Lui il s'occupe de tout Combien ? Non mais Ça va Combien ? Je crois que c'est cher en plus Max ce soir il est dans un déni Total Il est full vénère J'ai dit j'ai chié sur tout tes trucs C'est quoi ? C'est combien ? Je crois c'est 60 euros Ça va en vrai C'est la limite Mais c'est ok C'est un objet technologique Ouais ouais Tu sais que je t'aime plus que d'habitude quand tu détestes tout comme ça Moi je pensais à plein sur le chat il devait être en mode Mais ta gueule ! Non il devait être en mode MBI Je lui disais le nom d'un mec Un animal, une couleur Elle faisait une histoire Elle était trop forte C'est fouette quoi Elle était trop forte Elle faisait vraiment ça ? Ouais ouais En même temps elle est prof de français Tu sais genre Ma soeur ma soeur À ta soeur Bah c'est la fille d'une prof de français Donc bon Non mais ça va aussi Le mec il se raccroche au branche Bon très bien Un petit tour du web mon bon Xari Ouais on va voir On va voir un film de merde Ah bah super C'est parti film français À bras ouverts Un film français avec la bande de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Oh merde Thank you, thank you La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde La France que j'aime c'est la France qui partage Qui accueille à bras ouverts C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre Arrêtez l'enfumage Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple ? Prenez-en chez vous Écoutez c'est très simple Si une famille de Roms est dans le besoin ce soir Elle est la bienvenue chez moi Deux Allées des Roses à Marne la coquette Oh il va d'avoir 15 On attendait quelqu'un ? Non personne Enfin à part mes invités Roms Merci à toi Il y a des gens ici Ils parlent de français très étrangement Ils disent que tu les invités ? Hein ? Début ? Ah Et l'embrasse ouvert Merci Merci d'accueillir nous Merci Merci Vas-y ouvre Non 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 Merci 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 C'est mortel C'est un coup de mal Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Et j'ai plutôt aimé le film Donc Oui après ça reste du classico classique J'attends de voir Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Me donne le bénéfice du doute C'est le film du dimanche soir C'est le film du dimanche soir Ouais ouais Pour rigoler un peu Mais tu vas pas aussi dépoirer ça Bref Disons que Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Et t'es un petit peu réaliste Dans son Enfin je veux dire C'est tout à fait probable Dans le monde d'aujourd'hui D'avoir toutes les religions dans ta famille Tu vois Bon là en vrai L'homme politique qui fait ça Il n'est pas encore né Donc Pas un homme politique Ouais C'est un intellectuel Oh pardon Encore moins Encore moins Le sac de billes peut-être Un sac de billes Un sac de billes Magique ? Spécial ? Non Ah c'est un titre de film Mais c'est la même meuf C'est l'âge de ce genre de bêtise Non Non C'est pas la même actrice Tu vois On t'a égarde Tu vas t'en prendre une Y'a un problème Faut partir d'ici Mais c'est trop dangereux Laisse-toi Laisse-toi Il est là Bru-bru C'est la seconde guerre mondiale Je crois que c'est des juifs Promis Tu T'es juif ? Non non Arrête-toi Je sais que t'es juif Est-ce que t'es juif ? Non Je sais que t'es juif Non je suis pas juif Faut me prendre une quête Tu fais mal Que de perdre la vie Parce qu'on a peur d'en prendre une T'en vas aller Ça y est On était parti Attention Voyager Libre Comme on l'avait jamais été Tu sais que tu puits des pieds toi ? Toi Tu puits du cul Je te porterai jusqu'au bout du monde S'il le fallait Mais tout le monde avait peur Même si tout le monde faisait semblant On a fini par oublier Qu'on fuyait quelque chose Je veux le voir Il me manque On peut pas rester ensemble C'est trop douce Allez allez Il faut regarder devant maintenant Et pas trop tourner Police Ouvrez Personne n'a rouge Non toi tu restes là On s'en sortira jamais Dis pas ça Tant qu'il y a de l'espoir On lâche rien Tiens T'as l'air d'y tenir Si tu continues à te battre A tenir ta vie serrée dans ton poing Comme ça Tu vas t'en sortir Ça est tiré d'un livre Qui est un best-seller Histoire-mai ou pas du tout ? Non je pense pas D'accord c'est un roman Ça ressemble un petit peu A monsieur Batignol Je pense pas Malheureusement Je ne sais pas On va pas dire de bêtises Je ne pense pas Ça a l'air de ressembler Un petit peu à monsieur Batignol Voilà Je sais pas Mais vas-y parle-en Non en fait monsieur Batignol C'est un commerçant Qui 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 aime pas trop Enfin C'est pas ça Il est un peu gêné par les juifs Et son voisin juif Se fait perquise sa maison Ses gamins se cassent Et il décide On est en 2016 Il se fait perquise Non mais c'est ça dans les faits en vrai Mais oui C'est ça Mais bon bref On s'en fout On a compris Il décide J'y arrivais pas Ok La suite Donc on va parler De la planète des singes 3 Ah Avec Zulu Evidemment Dans le rôle principal Clavier dans les deux films Oui c'est vrai Merci en tout cas De cette analyse Avec Clavier dans la planète Critique cinéma Zulu Exact C'est marrant Parce que j'attendais pas le 3 du tout Enfin Ouais C'est marrant Je n'ai pas commencé cette guerre Je n'ai pas commencé cette guerre Je n'ai pas offert à vous Peace Je n'ai pas offert à vous Je n'ai pas offert à vous Mercée Mais maintenant vous êtes ici To finish us off For good All of human history Has led to this moment The irony is We created you And nature Has been punishing us Ever since This is our last stand And if we lose It will be A planet Of apes Ok On est dans la surenchère Moi je n'ai pas vu le 1 Pas vu le 2 Et je ne regarderai pas le 3 Le 1 était très très Enfin moi j'avais vraiment Le 1 était bien Le 1 était vraiment bien Et après ouais Ça va toujours plus Toujours plus Toujours plus Et là on est vraiment Dans le toujours plus Ah bah là frère Ils ne vont pas à 5 Pour déloger les sens Oui c'est ça Je suis sur un J'ai vu le 1 et le 2 Et pourtant là je suis sur un OSEF sur 20 C'est à dire que je ne sais même pas Si je vais aller au ciné Alors que je ne paye pas C'est vraiment très OSEF En fait tu payes Il y en a pas de moins Mais tu payes quand même Max Ce que je veux dire C'est quand je décide D'aller voir un film La qualité du film Importe peu Parce que même s'il est mauvais Je peux aller voir un autre Demain Et après demain Et après après demain Je te faisais chier Par rapport à tout à l'heure Deux heures de temps Ça me prend deux heures De ma vie Voilà Ouais non Ça me branche pas du tout Genre Ils prennent En gros ils prennent juste Le titre du film Ça fait des entrées Et ils mettent une Random histoire dedans C'est genre Ils prennent un livre Entre Supremacy Reconning Beyond Allez Supremacy Vas-y ce sera le titre Trahison Bon alors faut que l'histoire Tourne autour d'une trahison Enfin genre Ils ont un générateur Automatique de scénario Ils ont pas sûr Ce truc d'histoire Surtout On est pas sûr Est-ce que vous connaissez ABK48 ABK48 Non mais vas-y Faites d'accord AKB48 AKB48 C'est un groupe De jeunes nippones Qui font de la musique Qui danse Sauf que c'est jamais Les mêmes meufs Parce que comme elles sont 48 Bah il y a AKBA AKBB Et du coup c'est Il y a AKBA AKBK AKB4 Et AKB8 Puisqu'ils sont 5 teams de Voilà Et Et tous les ans Il y a Et elles sont ultra bonnes C'est le principe Si vous kiffez Les asiatiques En gros chaque année Il y a Ce qu'on appelle Et bien un changement De Chef De groupe Entre guillemets Celle qui est devant Tout le temps Celle qui est Le plus en avant Dans chacune des teams Et comment Cette personne est choisie C'est la plus grande Non parce que ça change A chaque fois Donc si Si la mec Elle est pas avec quelqu'un Merci à toi Merci à toi Je savais pas Que ça changeait tout le temps Et j'avais tendance A dire que c'était Celle qui chantait le mieux Mais du coup Pas du tout manifestement Donc je ne sais pas Elle fait une course En sac poubelle Ils font un battle Oui mais de De danse Non Ah ils font un battle De karaoké De À toi tes pouces Le suçage de pire Non Ah c'est ça Oui c'est ça Pierre Face Et voilà C'est la nouvelle Junk and win Et tu ne l'avais pas Tu l'avais dressé Et tu peux montrer La vidéo d'après Où il y a J'avais vu la V.O.T Mais je n'avais pas compris Je suis là Ok ils font des batailles En fait j'avais vu cette vidéo Mais je ne savais pas Que c'était pour décider De la nouvelle égerie C'est pas la nouvelle égerie C'est juste En gros la chef Du groupe Mais pour un an apparemment Ok Je ne sais plus son nom Mais elle a gagné Donc c'est à dire Qu'il y en a une Qui peut faire plusieurs fois Si elle gagne Après c'est le plus legit Il n'y a pas de jugement de valeur Il n'y a rien de tout ça La vidéo d'après On voit une autre saison C'était en 2012 Elle est tellement dedans J'ai l'impression Elle m'a fait un sourire Elle m'a fait peur J'ai l'impression J'ai l'impression Elle avait 3000 dents On joue à ce que j'ai dit Sur les bombes atomiques Elles ne sont pas si bonnes que ça L'arbitre Il a des lunettes de plongée Tu nous amutes Tu sens le mec qui me dit Pas Vietnam SCSI T'imagines un pierre feuilles ciseaux Qui est télévisé en France C'est inimaginable C'est un tournant Ils trouvent ça normal C'est juste un autre monde le Japon, c'est incroyable Après ça se trouve il trouve pas ça du tout normal C'est quoi ces lunettes de l'arbitre putain ? Il est concentré l'arbitre de ouf t'sais Mais justement c'est ça, il fait le truc, c'est trop bien J'adore, j'adore, j'adore Qui va gagner ? Celle de gauche elle fait grave peur mec, elle va gagner milieu Mec faut pas qu'elle sourit par contre Sinon elle la tue je crois T'es gentil, celle de gauche c'est quand même la plus jolie Attends qu'elle sourit mec, tu vas te calmer Elle a fait flipper de base Regarde Et c'est celle de droite qui a gagné, désolé pour toi Kenny Oh la 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 On va parler maintenant de Porsche et de Audi Voilà, il faut savoir que Tu peux me mettre la vidéo Et je vais commenter par dessus Il faut savoir que voilà, ces deux Ces deux concessionnaires, ces deux marques de voiture Et bien participaient au Au championnat du monde d'endurance Voilà, ces deux marques Et en gros Porsche avait abandonné Enfin avoir abandonné Porsche avait en gros été plus dans cette compétition Et était revenu il y a quelques années Et du coup Audi avait fait la vidéo qu'on vient de voir là En 2014 Voilà en 2014 pour leur dire Rebienvenue dans cette compétition Et là en 2016 et bien Audi quitte la compétition Et du coup Porsche a refait une vidéo Pour rendre hommage à l'hommage qu'ils avaient eu Avec un tracteur Porsche Est-ce que c'est un tracteur Audi ou pas ? Non c'est un tracteur Porsche Ah nice Hum Lucky En même temps mec ça a pas l'air d'être un tracteur de merde Bah c'est un tracteur Porsche mec donc Avec les mêmes scènes à peu près voilà Ouais ouais C'est resté là deux ans C'est resté là deux ans C'est... Applaudis wesh C'était... Non mais j'applaudis Thank you Audi For the great fight Voilà C'est long ça Nous espérons que vous allez revenir Pour d'autres batailles C'est joli Voilà et non C'est bien de voir que des grosses entreprises comme ça Ne s'enculent pas la gueule constamment Ouais c'est vrai Oui Ça fait plaisir C'est chouette Voilà Qui dépense de l'argent pour faire un clip pour un autre quoi Après bon il y a marqué 12 fois Porsche dans le truc On s'encaire Dans le clip d'Audi il y avait écrit 15 fois Porsche C'est pareil ils l'ont fait quand même tu vois Après tu vois c'est encore plus beau C'est encore plus beau à l'international comme ça Parce qu'en vrai en France Bah t'as le droit que tu sais la queue des concurrents T'as pas le droit de les critiquer dans tes pubs Si maintenant y'a le droit Ah ouais ? Tu peux faire des pubs comparatives C'est autorisé maintenant Ok là quand j'ai rien dit alors bien joué Non mais voilà je veux dire ce que j'ai dit Il faut que ce soit vrai Y'a des pays où genre même si c'est pas vrai tu peux le faire Oui mais attends En France tu dois le faire Enfin tu peux le faire Tu dois prouver que Mais tu dois prouver que c'est vrai Ok 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 C'est à dire que si tu fais une pub comparative et qu'en fait Oui mais ils étaient sur une télé machin qui fait que C'est pas le droit Genre il faut que ce soit vrai C'est pour ça que Leclerc fait ça Mais Leclerc avait un moyen Qui fait un comparateur de prix Mais Leclerc c'était pas ça C'est toujours moins cherché C'était pas Leclerc C'était une pub pour Lecomparateur Oui voilà Oui mais Lecomparateur appartient en fait Oui mais c'était pas une pub pour Leclerc Et du coup ils faisaient ça avant d'avoir C'était un moyen détourné de contourner cette loi justement Effectivement Bref on va parler de chevaux De chevaux De cheval Et d'enfants Qui a du mal à sortir un cheval Ah ouais De son boxe Tire le Tire le Il va disparaître le gamin Mais pause Le cheval va sortir Le cheval va sortir tout seul Et il va balayer le gamin Non Le gamin va se faire genre AAP Et on va pas savoir Non non on est pas Il va monter sur le cheval Et il va sortir en mode Cowboy Et bien non voilà ce qu'il va se passer Dommage C'est pas un poy C'est un poy C'est le poy C'est le poy C'est musclé ! Tu ne rends pas compte que c'est un poney mais... Oui mais je pense que la vidéo... Tu penses que c'était pour faire rire les parents ? Oui et du coup on a vu un adulte sortir du boxe il tenait juste la corde pour que le mec fasse Ah ! Ah ! J'arrive pas ! Ok on revoit les images tout de suite au ralenti Oh la la... C'était presque... C'est apparu au moment où j'ai tendu le doigt je me suis dit Ah ! Je suis sur TF1 ! En fait non Non mais il n'y a pas de souce C'était pas drôle Mais c'est juste qu'il y a un adulte qui sort du boxe Donc je me dis pourquoi le gamin aurait galéré si... J'ai pas vu l'adulte, t'as sans doute raison Mais parce que le poney mec c'est un poney C'est pas... C'est pas un furet hein, c'est un poney Petit poney... Mais mec tu te trompes pas compte de la force d'un poney ? T'épouse toujours attaqué Mais il est où l'adulte ? Ah ok... J'avais pas vu l'adulte Ouais fausse F On sent... Ton esprit magicien C'est à dire tu regardes pas au premier plan Non mais peut-être Exactement Peut-être, ça se trouve que c'est peut-être aussi l'adulte qui a poussé le poney pour qu'il bouge Non parce qu'il l'aurait poussé avant Bah non Bah non Il est en mode... Bah vas-y gamin, sors-le Non parce que l'adulte était caché Il était pas caché Il peut durer très longtemps Oui elle est longue Elle est longue C'est pas parce qu'il est dans le boxe qu'il est caché C'est comme si tu disais bah le mec est pas dans le boxe Oui mais il y a des grilles on l'aurait vu Mais n'importe quoi Amori il est pas dans le CP s'il est caché à son bureau Si il reste 3 minutes après on a une OPSP Bah y'est-vous Et bien on va parler d'un poisson D'accord Avance un petit peu Un gros poisson C'est pas grave Voilà c'est tout C'est un mec qui est tranquillement en train de faire un petit... Tour en bateau Non non Il fait un reportage sur la faune et la flore en Australie ou je sais pas quoi Et il est serein Il va se faire mort Et il est serein parce qu'il sait très bien que les requins ne font rien S'il ne se passe rien C'est comme une abeille elle va pas te quitter Et du coup bah voilà il le filme en mode yo-yo Ça doit mettre une presse quand même Bah il met une petite presse mais il contrôle sa respiration pour pas montrer sa peur au requin C'est ce qui est marqué dans la description I control my respiration I control my respiration Faut quand même avoir une paire de couilles qui est relativement épaisse quoi Parce que... Et grosse Oui mais non il est pas débile Juste il connait très bien Moi j'aimerais trop être le pote d'un requin c'est pas possible Mais il sait très bien ce qu'il faut faire Oui mais ça arrive toujours qu'il y ait des dompteurs qui connaissent très bien leurs lions Et finissent quand même de se faire bouffer Bien sûr Mais parce qu'ils sont en capacité Le requin de base Le lion qui se fait dompter C'est pas un lion normal tu vois Ouais Il est affamé pour que justement Quand il y a une friandie il fasse ce que tu dises pour absolument l'avoir Et donc là c'est pas pareil Si on prend l'exemple des orques Ils sont absolument gentils Le requin il s'en fout Il est curieux en fait Le requin est curieux Il y a des requins Tranquille tu vois Oui oui Du coup passe la vidéo là Parce qu'elle est chiante Passe celle d'après Et mais juste les deux dernières On va parler de Lionel Messi Qui a apparemment trouvé un ami à lui Un petit enfant afghan Qui l'accompagne vous savez Dans le match Mais bon Messi Il veut pas le lâcher Avec le petit Est-ce que c'est pas du zèle Est-ce que c'est pas du zèle Est-ce que c'est pas du zèle Bah genre pour faire parler de lui Mais c'est le petit qui veut pas le lâcher C'est pas lui qui l'est fait Ah d'accord C'est le petit il est en mode Non 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 J'en fais Ah oui dans ce cas là C'est pas Messi qui fait Il est trop mignon Non dans ce cas là ok Le short c'est un pantalon pour lui Allez faut que je travaille Faut que je marque des buts pour des millions d'euros Ecoute là Chaque seconde qu'on perd c'est des millions donc Ca va aussi Ca va Et l'arbitre qui le dégage Et Suarez qui lui dit Ah je l'aurais bien mangé J'ai joué ça que ça arrive Et c'est un bon travail Je vais mettre une petite dernière vidéo Pour se reposer l'esprit avant de passer le permis et le code C'est un hérisson qui se fait Choupoupoupapouille Bah oui Il est content Ah il est tellement posé Ah ça m'est trop bien Regarde il a la tête qui part en arrière Il est tellement en train de kiffer Oh la petite caisse Oh la petite caisse Oh la petite caisse Il est trop bien quoi Il va s'enasser d'un coup Avec le zoom sur sa gueule Ecoute la musique c'est Sonic Bah c'est tout Et après il y a la musique de Sonic au Yukulélé Tu peux voir une petite playlist Etc si tu veux Au Yukulélé ? Bah ça avait l'air d'être du Yukulélé Je sais pas mais voilà C'est fini pour la vidéo Ok pardon Je vais défoncer la parole Je suis désolé Je déteste En vrai j'en sais rien C'est la fin de cette petite émission Dans un instant AutoEcole.net vous propose de passer le permis Pour seulement 18€ Ah le code Le code pour 18 balles Le permis c'est un petit peu plus Mais pour 18 balles Vous pouvez passer le code Et si vous le passez plus vite Que nos streamers Et bien vous êtes invités A une soirée spéciale Cool non ? A tout de suite Trop bien Au revoir Au revoir